Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, aujourd'hui on est lundi, il est 9h10, la nuit a été chaotique, Aaron avait 39,9 de fière, ça a été une horreur le pauvre, on a tourné entre, on se déshabille de l'eau, de l'ibra, enfin voilà, ça a été très compliqué, du coup j'ai déposé Lily à l'école à 8h, j'ai appelé le médecin, j'ai rendez-vous dans une heure, donc ça à 10h30, voilà, comme j'étais en voiture avec Aaron et que tout était, qu'on était habillé, qu'on était sorti, j'ai fait l'aller-retour chez Lidl, parce qu'en fait pour Noël j'ai décidé de choisir, de me prendre le robot en fait qu'ils ont sorti, et à leur grosse culpabilité, parce que je me dis qu'est-ce que je fais, j'y vais, j'y vais pas, Ron est malade et tout, mais en même temps il faut savoir qu'Aaron adore être dans les magasins, sortir et tout, j'ai longuement hésité et j'ai fait l'aller-retour en fait, et finalement il était trop, il était content dans le caddie, il bouge et puis il adore regarder partout, donc je me suis pris, donc voilà, ce que je me suis pris, mon petit robot, donc je le testerai plus tard parce que là j'ai rien du tout pour faire et puis j'aurai pas le temps, donc il faut que je vois comment je m'organise, mais je suis trop contente, voilà, il y avait plein de livres de recettes, mais en fait il y avait un monde fou, d'ailleurs j'ai bien fait d'y aller aujourd'hui parce que si j'avais attendu au moins par exemple jusqu'à demain, ou même cet après-midi, j'aurais rien vu, puisque les gens en fait, moi je suis arrivée, déjà je savais pas qu'à l'heure ça ouvrait Lidl, je suis arrivée, c'était pas ouvert, il y avait un monde devant qui parlait du robot en plus, les gens arrêtaient pas d'en parler, les rideaux sont ouverts, les gens ont couru, bon vous me voyez j'ai pas couru, et je suis allée tranquille, j'ai eu mon robot, donc j'étais contente, après au niveau des livres de cuisine, il y avait un monde pas possible, donc je lui ai dit laisse tomber, je prendrai sur internet, puis moi j'aime bien inventer, donc c'est pas grave, si j'en ressens l'utilité, je verrai si je les trouve, mais c'est déjà pas mal, et je l'ai payé 229 euros, voilà, j'avais dit à Julien, je demanderais des sous pour Noël et tout, et finalement, ma belle-maman m'a dit qu'elle participait à l'autorité, donc voilà, du coup j'ai mis la, on a complété la différence, donc je suis toute contente, voilà, donc je vous laisse, je bois mon café, avant que ça soit la course, je sais pas si je vais chez médecin en voiture, ou en poussette, il y a du vent, on va prendre la voiture, parce qu'en fait Aaron n'aime pas la voiture, ça le gonfle, et en plus de ça, il y a des travaux en fait sur la grande rue de mon médecin, donc tout à l'heure je suis passée en voiture, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, il y a des trous, mais je vous explique même pas, c'est des tranchées, il y a des trucs énormes, parce qu'ils sont en train de tout reboucher, donc ils refont et tout, mais moi ma petite voiture, je voyais que je me suis dit, je vais péter encore une roue, du coup j'ai comme, après j'ai dévié vers l'école et tout, j'ai essayé de trouver un chemin, donc voilà, je sais pas, soit je prends la voiture, mais je me garde loin, moi je vais prendre la voiture, parce qu'il faut que j'aille à la pharmacie, et c'est trop trop loin l'un de l'autre, donc là, parce qu'il y a du vent, donc on va prendre la voiture, et puis on va y aller tranquille, voilà, mais avant je bois mon café, bonjour, aujourd'hui on est mardi, il est 10h15, clairement hier je vous ai pas vraiment pris, Aaron c'était pas la forme, c'est d'ailleurs toujours pas la forme, cette nuit sa température est montée à 40,2, donc c'est pour ça que j'ai pas trop trop le moral en fait, donc je vais pas beaucoup vloguer, j'ai rendez-vous dans une heure chez mon médecin, qui n'est pas le même qu'Aaron, du coup, je vais voir avec elle, si je peux soit lui donner ma place, c'est parce que moi je suis en crise d'asthme en fait, donc je vais voir avec elle, soit qu'elle me dise son avis en fait, de ce qu'il faut que je fasse, parce que c'est pas possible que ça passe par, en plus Aaron ne veut pas prendre le nouvel antibiotique qui est pas bon du tout, donc je suis un petit peu dans une impasse, je vous avoue là j'angoisse un peu, je me dis qu'il a sûrement, pour moi il a soit une grippe, soit une infection urinaire, parce que c'est pas possible, l'otite est partie, la bronchiolite quasiment, elle est quasiment plus là, il a juste la gorge légèrement rouge, donc ça peut pas entraîner des poussées de fièvre jusqu'à 40 comme ça, avec des frissons, tremblements, il claque des dents, il devient violet, enfin non, je panique pas mal là, je vous avoue, donc voilà, ça explique pourquoi en fait ce vlog sera un petit peu, parce que j'ai pas trop envie de vloguer, tout simplement, mais je voulais quand même vous tenir un petit peu au cours, voilà, je pars donc dans un quart d'heure, il dort, donc je vais faire ma vaisselle, puisque ce matin je suis rentrée, le doliprane a fait un peu effet, du coup il s'est senti bien, donc j'ai aéré à fond sa chambre, et pendant ce temps on a joué dans la chambre d'Alissa, puis après j'ai inversé, voilà, donc je l'ai couché, et après je suis descendue commander nos chaussettes de Noël, enfin non, en fait on a trois chaussettes de Noël depuis qu'Alissa est née, je crois, peut-être deux ou trois ans disons, ouais, parce qu'on ne l'a pas eu tout de suite, trois chaussettes de Noël, et en fait on n'arrive pas à trouver la même pour Aaron, donc finalement j'en ai recommandé deux, d'un autre modèle, et les enfants auront deux chaussettes, et nous deux autres différentes, parce que si on recommandait les quatre, on s'en recevait, enfin financièrement c'était un peu dommage de dépenser autant d'argent pour des chaussettes, alors que le mètre était très bien, donc voilà, je les ai commandées, je les recevrais normalement dans trois à quatre jours, donc c'est une bonne chose de faite, et puis ensuite en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on met nos chaussettes de Noël, et le 24 décembre, on a, ou le 25, enfin ça dépend, en fonction de quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux, quand est-ce que le Papa Noël passe, etc., mais en tout cas le jour d'avant ou d'après, on a en fait le Papa Noël qui nous met nos cadeaux dans nos chaussettes, il est très très gentil ce Papa Noël, donc il ne faut pas oublier de mettre les chaussettes de Noël, voilà, 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 du coup j'ai toute ma vaisselle d'hier à faire, je me sens vraiment pas en forme, bref, je vais aller faire ma vaisselle, Julien va rentrer normalement, mais je ne le verrai pas vraiment, pour manger, etc., il va en profiter pour se reposer je pense un peu, parce que clairement les nuits sont très compliqués, surtout que je n'arrive pas à gérer Aaron seule, et je suis tellement fatiguée que j'ai du mal à me lever, donc en fait Julien se lave avec moi, sauf que lui il part tout travailler, donc c'est compliqué pour tout le monde, voilà, je vous laisse, et je vous dis sûrement à tout à l'heure, sinon à demain je ne sais pas encore, voilà ! Coucou, je ne sais pas si Farah a ouvert le vlog, je crois qu'elle a ouvert le vlog hier, et qui continue aujourd'hui, donc aujourd'hui on est mardi, mardi 4 décembre, et il est 11h10, il n'y a plus beaucoup de batterie, donc il va falloir que je remette la caméra en charge, je viens de rentrer du boulot, je fais une coupure à midi, vu que c'est moi qui ferme, donc voilà, Farah est chez le docteur, enfin elle est partie, elle n'a rendez-vous qu'à 11h30, mais elle est partie à moins le quart je crois, alors qu'à 11h moins le quart, alors qu'il y a un quart d'heure de route, grand max, on va attendre un petit peu, donc voilà, je viens de rentrer du boulot, donc elle est chez le médecin, voilà, elle avait rendez-vous pour elle, elle a dû vous en parler, mais je pense qu'à mon avis elle va montrer à Ron, parce qu'il est encore passé une mauvaise nuit, là c'est compliqué, hier elle est retournée chez le médecin, elle a juste changé d'antibio, il y a quelque chose de plus fort, mais visiblement il n'y avait rien de plus, son état général est censé s'améliorer, enfin c'était visiblement amélioré, mais voilà, on a passé une nuit, même hier soir il était KO le petit bonhomme, j'ai mis une photo sur Insta, je ne sais pas si vous avez vu, il dormait dans mes bras, mais vraiment pas bien, il tremblait, il avait la bouche qui faisait comme ça de froid, de fin de frisson je pense, c'était impressionnant, et cette nuit il nous a fait un pic à 40,2, certains d'entre vous disent, moi je serais allé aux urgences, alors Farah était un peu affolé, moi non, en fait, il était 9h, 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 10h on va dire, peut-être plus 9h, enfin on n'était pas encore couché, et donc moi je me suis dit qu'il fallait simplement le déshabiller, donc je l'ai mis en couche dans son lit, sans rien d'autre, pour faire chuter sa température, donc ce qui a fonctionné, parce que d'ici à ce qu'on se couche, il avait baissé, il était revenu sur du 37, 7, 8, 8 ou 9, bon, ça allait mieux, donc on l'a rhabillé pour le recoucher normalement, mais après il a fait que se réveiller toutes les heures, toutes les deux heures, une heure et demie, enfin voilà, jusqu'à 5h15 quasiment, il est resté réveillé jusqu'à 6h, donc je ne suis parti qu'à 6h au lieu de 5h30 ce matin, je suis resté avec lui, je me suis occupé un peu de lui, parce que Farah s'était levé les deux fois d'avant, on s'est levé ensemble toute la nuit, sauf les deux dernières fois, où je l'ai laissé se lever, parce que comme je savais que je fermais, je ne savais pas si je rentrais, je me suis un peu inquiet de mon état de fatigue aussi, de gérer la journée, et donc après quand j'étais réveillé qu'elle dormait, je me suis réveillé, mais elle était réveillée quand même, enfin je me suis occupé de lui, mais voilà, ce n'est pas évident, on n'arrive pas à s'en sortir, avec le petit bout là, il n'a pas de bol, il prend tout, il prend tout, sa soeur est passée au travers quasi de tout, elle était un peu malade, elle a tous un peu, mais rien d'exceptionnel, on a tous eu la gastrop à elle, donc ça c'est cool, moi elle est robuste, elle est dynamique et tout, donc ça c'est chouette, maintenant, il faut qu'on sorte de ça là, j'espère qu'on va trouver ce qu'il a, je ne pense pas que ce soit la suite de la bronchiolite, ou d'autres sites qui fassent qu'il a autant de fièvre, et que ça dure, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je me demande si ce n'est pas une grippe, ou si ce n'est pas une infection urinaire, on ne sait pas, enfin voilà, du vécu qu'on a eu avec Lydie, on essaye de se poser des questions, on ne sait pas, c'est pénible, parce qu'on a l'impression d'être impuissant pour le petit bout, et puis on dort mal, ça c'est une chose, mais surtout de devoir pleurer, de ne pas savoir ce qu'il a, c'est compliqué, quoi, donc voilà, il y a pire, mais voilà, on aimerait bien qu'il aille mieux, qu'on puisse lui aussi, après, le faire sortir plus, je pense qu'il a besoin de ça, le faire jouer, enfin, je sais que Lydie, par exemple, quand elle avait son âge, je l'amenais tout le temps dehors, courir, se dépenser, elle est très athlétique, Alissa, parce qu'elle a toujours été comme ça, mais lui, on n'a encore pas trop l'occasion, parce que je ne suis pas souvent là, et que je n'ai pas beaucoup de temps l'après-midi, mais aussi parce qu'il est souvent malade, donc voilà, état d'âme du jour, bonjour, non, non, voilà, donc, bon, j'espère que ça va aller, je ne sais pas comment s'est passé la matinée, parce que je n'ai pas eu trop d'infos, j'étais au boulot, mais voilà, je le verrai tout à l'heure, je pense quand ils vont rentrer, s'ils ne rentrent pas trop tard, si je repars vers midi et demi, et puis on verra bien, quoi, voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne continuité de journée, peut-être à ce soir sur la clôture, ou pas, je ne sais pas, sûrement qu'on clôturera ensemble ce soir, voilà, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et peut-être à tout à l'heure, voilà, salut, en fait, je vous dis peut-être à tout à l'heure, mais vous, si vous regardez, c'est dans la continuité, alors, voilà, je vous souhaite une bonne journée quand même, parce que la journée continue pour vous, sauf si vous regardez la vidéo le soir, coucou, il est 2h15, je vais manger, non mais quelle matinée, et quelle journée, parce que je n'avais pas fini encore, il n'était que 2h15, et je pense que ça va être encore, folklorique, donc, j'ai été chez le médecin, chez mon médecin, et je lui ai demandé si elle pouvait échanger, voir un rôle, finalement, elle nous a pris tous les deux, donc nickel, donc moi je suis contente, parce qu'elle m'a donné, un traitement de fond pour mon asthme, donc je suis bien en crise d'asthme depuis, je l'ai été dernière, et, du coup, elle m'a donné, de la cortisone, allez je cherche, Julien m'a dit qu'il y avait de la sauce, je ne sais pas quoi, on ne va pas mettre de sauce, on va mettre un peu de beurre, donc du coup, voilà, je suis en crise d'asthme depuis, un petit moment, du coup, elle m'a donné, elle m'a redonné, tout ce qui est éventuel, parce que j'en ai, trop beau, mieux d'en avoir en avance, et un traitement de fond, plus de la cortisone, pour, pour aller mieux, ensuite, en ce qui concerne Aaron, elle, pense que c'est soit viral, donc ça, le médecin d'Aaron m'avait dit, que c'était peut-être viral, ce qu'il avait, mais c'est compliqué de savoir, et elle m'a donné, une analyse d'urine à faire, parce que moi, ça me rappelle, une infection urinaire, quand même, maintenant, ce qui va être compliqué, c'est d'aller faire faire, l'analyse d'urine, alors déjà, ce n'est pas à côté, le labo, c'est avant mon médecin, donc c'est à 15 minutes, ce n'est pas loin, mais il faut y aller, il faut que j'ai une poche, vous savez, pour les bébés à mettre au niveau de la couche, en fait, à l'intérieur, pour recueillir l'urine, cette poche-là, je ne l'ai pas, et quand je suis sortie chez le médecin, le labo était fermé, ça ne vaudrait qu'à 14h, ça ferme à midi, et moi, je suis sortie de médecin à 1h moins le quart, donc non, du coup, je suis passée à la pharmacie, qui était ouverte, qui allait fermer, et j'ai pris un pot, donc, je vais teinter, tout à l'heure, quand je vais réveiller à Ron, parce que là, je vais venir à la sieste, il y a une petite demi-heure, quand je vais aller le réveiller, généralement, quand c'est moi qui le réveille, il n'a pas encore fait son petit pipi, donc je vais le réveiller, je vais le mettre direct dans la douche, je vais faire vite sa toilette, et je vais être avec mon petit pot, en train d'essayer d'explorer, récueillir son urine, si j'y arrive, tant mieux, si j'y arrive pas, tant pis, j'irai chercher le lit à l'école, et on ira au labo chercher la poche, on rentrera, et à voir si on retourne au labo, déposer la poche aujourd'hui, ou se m'y va demain matin, voilà, en résumé, ça va être ça, parce que là, c'était compliqué, donc, donc voilà, je ne sais plus trop comment faire, parce qu'elle, elle m'a dit d'arrêter l'antibio, et le médecin d'Aaron m'avait dit de le faire jusqu'à jeudi, enfin, le faire pendant 6 jours, et voir si ça va mieux, s'il avait encore de la fièvre jeudi, mais le souci, c'est qu'il ne le veut pas en fait, l'antibiotique initial, il le prenait, mais cet antibiotique là, est pas bon, il ne le veut pas, donc je ne sais pas, j'ai essayé de le cacher dans des aliments, mais il n'est pas bête, donc il ne veut pas, j'ai même changé la pipette, j'ai pris la pipette du Doliprane, parce qu'il aime le Doliprane, mais non, donc voilà, du coup ça, je ne sais pas trop, je ne sais rien, je ne sais pas s'il faut que je le continue, ou pas, elle ne m'a dit pas de culpabilité, à mon avis, il ne faut pas lui donner l'antibiot, parce que selon elle, ses oreilles et sa gorge, ne sont pas assez rouges, pour nécessiter un traitement antibiotique, donc selon elle, c'est soit une infection urinaire, et là il faudra voir quel antibiot il faut donner, soit c'est viral, et il n'y a pas besoin d'antibiot, c'est vrai que quand vous prenez trop d'antibiotiques, après, en fait, votre système immunitaire, n'est plus en mesure de se défendre lui-même, donc voilà, je pense que ce n'est pas bon non plus d'en prendre trop, voilà, donc, je vais prendre ma cortisone, donc là je suis rentrée, je me suis occupée exclusivement d'Aaron, il n'a pas voulu manger, il a mangé juste un peu de fromage blanc, il a un peu de lait, voilà, il n'a pas vraiment d'appétit petit loulou, et j'ai fait toute la vaisselle, je ne vous explique même pas, le temps que j'ai passé à l'affaire, il y en avait une tonne, et voilà, il faut qu'on achète un mini lave-vaisselle, vu qu'on n'a pas la place pour la vaisselle, mais il faut au moins prendre le mini lave-vaisselle, je vais te regarder, je prends ma cortisone, donc du coup, voilà, je vais manger, et puis, je ne sais plus ce que je vous disais, ouais, lui n'a pas très faim, moi non plus, là, je n'ai pas faim, mais en fait, elle m'a dit de prendre ma cortisone, pour prendre le repas, donc je vais manger, ce n'est pas grave, j'avais envie, j'avais envie, je ne sais plus ce que je vous disais, j'ai envie de faire un goûter pour les petits cet après-midi, avec mon nouveau ami Monsieur Cuisine Plus, mais en fait, je crois que je n'aurai pas la force, parce que là, je suis fatiguée, je n'ai pas monté le vlog de demain, et j'aimerais bien le faire, donc voilà, de toute façon, il reste des goûters, industriels à la maison, je pense qu'on va les terminer, et ensuite, je n'achèterai plus de, de goûter industriel, je voudrais le faire, je voudrais faire tout moi-même, j'ai une tête, tout va aller, tout va bien se passer, voilà, écoutez, je vous laisse, parce que, Julien a dû vous montrer, mais il m'a fait mon petit repas, donc je vais manger, et je vous dis, à tout à l'heure, je vous reprends, il est 8h moins 10, et en plus, vous clignotez, je ne sais même pas, si je veux pouvoir discuter avec vous, ça a été un petit peu compliqué, aujourd'hui, je vais mettre des amandes, parce que j'ai faim, je n'ai même pas fait de repas, pour ce soir, en fait, j'ai fait une soupe pour les petits, j'ai mis un temps fou, à la cuire, à la mixer, finalement, c'était trop chaud, enfin, du coup, je leur ai réchauffé le risotto, hier soir, mais personne n'en a voulu, bref, journée compliquée, je devais retourner, jusqu'au labo, pour prendre une poche, pour faire de l'analyse d'urine d'Aaron, finalement, j'ai appelé la pharmacie, du village, ils en vendaient, donc bon, ils ne m'ont pas donné, ils me l'ont vendu, je ne sais même pas combien j'ai payé d'ailleurs, parce que j'ai pris des tétines aussi, donc voilà, j'en ai pris une, donc demain matin, on se lève, je mets Aaron dans le bain, je le lave, je lui fais sa toilette, et je lui mets la petite poche, et on va espérer que, j'arrive à récupérer son urine, pour pouvoir aller faire l'analyse d'urine le matin, et ensuite, j'allais faire 2-3 courses, parce qu'en fait, je devais faire les courses soit hier, soit aujourd'hui, donc je n'ai pas pu les faire, donc les placards sont, c'est vides là, il n'y a rien à manger, c'est compliqué, mais voilà, j'ai très 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 mal au dos, parce que je ne fais que le porter, en fait, les allers-retours en voiture, je me bats avec lui pour la tâche dans la voiture, il ne veut pas, dans la rue, c'est compliqué de le faire marcher, parce que, il ne va pas dans l'endroit où on veut aller, il faut qu'il aille de l'autre côté, donc ça finit toujours, parce que je le porte, et tout de force, et puis il se jette en arrière, si vous savez, et puis vous vous bloquez, et puis oh là là, Alissa n'était pas du tout comme ça, je pense que c'est parce que c'est un garçon, j'en sais rien, mais c'est compliqué, voilà, donc je me sens totalement démunie ce soir, fatiguée, démunie, je ne comprends pas ce qu'il a, donc là pareil, je l'ai couché tout à l'heure, il tremblait, il était à plus de 39 de fièvre, il tremblait comme une feuille, il s'est mis comme ça, maman, maman, c'est très compliqué pour moi de le voir comme ça, j'ai très peur de la fièvre en fait moi, donc voilà, je ne vais pas redonner l'antibio, puisque je vais attendre de faire l'analyse d'urine, comme me disait la nana, enfin la médecin, la mienne, parce qu'en fait ça fausse les résultats aussi, de l'analyse d'urine, donc on va plutôt faire l'analyse d'urine demain, et je vais essayer de lui cacher, enfin de toute façon l'antibio il ne le veut pas, donc à part le cacher dans quelque chose, et encore il le sent, il ne le boit pas, donc je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne sais pas quoi faire en fait, on est quoi, mardi, ça fait une semaine qu'il a de la fièvre maintenant, donc avant c'était pour la bronchiolite et l'otite, ça allait mieux samedi, ça recommence dimanche quoi, donc je suis totalement démenée, dépassée, fatiguée, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, je pense qu'on clôturera le vlog tout à l'heure, mais ce n'est pas la grande forme quand même, voilà, ça me rend triste de le voir comme ça, si vous voulez ça vous touche, parce que c'est difficile de le voir dans cet état là, et à côté de ça, on est totalement fatiguée, et puis je pense que je n'ai jamais été autant fatiguée en fait, de toute ma vie, oui oui oui, voilà, écoutez je vais vous laisser, je vais vous mettre à charger, je pense qu'on clôturera tout à l'heure avec Julien, je viens de finir la vaisselle, de nettoyer la table et tout, du repas de ce soir, parce que je n'ai pas réussi à descendre avant, ça doit faire 20 minutes, une demi-heure que je les ai couchés, et je n'ai pas eu la force en fait, je me suis posée sur le lit, et maintenant il faut que j'allez à la douche, parce que vous voyez, une journée avec Aaron, de courir après, et se battre avec lui, ça fait se transpirer, voilà, les allers-retours dans la voiture aussi, parce que à chaque fois que je rentre dans la voiture, il faut que j'enlève le manteau, parce que je n'arrive pas à conduire avec mon manteau, parce que ma ceinture de sécurité sinon, me sert trop, mine de rien, vous êtes devant la voiture, vous enlevez votre manteau, vite vite vite, le bonnet, l'écharpe, hop hop, pour rentrer dans la voiture, et pareil pour après, ensuite il faut sortir Aaron, il faut le rhabiller bien comme il faut, Alissa, et vous les portez pour les descendre, et machin, et... voilà, bref, j'arrête de me plaindre, je suis désolée, c'est pas du tout un vlog sympa, je m'en excuse, ça sera pas toujours comme ça, je me dis peut-être que je ne vais pas vlogger, dans les prochains jours, parce que si c'est pour vous faire des vlogs tristes, ça sert à rien, voilà, vous n'avez finalement pas toujours le sourire, bref, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse rentrer, mes oeuvres rouges, ah ah ah, oh là là, ça va ? bah moi ça va, ça va, tant mieux, je me sens fatiguée, mais j'ai une belle table devant moi, donc ça me l'a pas... ouais bon, le régime il est pas là ce soir, mais j'ai maigri, je me suis repesée, là je suis à 5 kilos, je crois, parce que je marche, et donc ça va, mais là j'avais besoin de... j'ai marché hier, je sais même plus si je vous l'ai dit que j'avais marché, j'ai vlogué hier, je sais même plus ce que je vous dis, hier j'ai beaucoup marché, parce que je suis partie, j'ai laissé ma voiture en fait, vers une chupérette, et après j'ai été chez le médecin à pied, je suis revenue à pied, donc j'ai marché hier, et aujourd'hui j'ai beaucoup, beaucoup marché, j'ai les jambes là, j'ai les soins, les genoux et tout, que je souffre, donc voilà, du coup ce soir, comme j'avais pas la force de faire manger, que j'ai fait la soupe, c'était compliqué, et qu'il y a plus rien dans les placards, je lui ai dit aller en grignote, donc c'est pain, fleuron de canard, en fait elle m'a envoyé un message, pour me dire, prends du pain, du blanc de dinde, et du pâté, pour ce soir en grignote, et donc, je commençais à prendre du pain, du blanc de dinde, après je me suis dit, tiens je vais prendre un fromage, et puis je voulais absolument goûter, le Beaujolais aussi, et il me restait 3 bouteilles au magasin là, on a tout bien vendu, du coup j'ai dit, tiens un fromage, fromage, enfin rouge, vin rouge, Beaujolais, Beaujolais, fromage, encore d'autres fromages, donc voilà, donc du coup je suis revenu, avec du blanc de poulet, de la rillette de poulet, rôti c'est trop bon la rillette, on prend du rillette de poulet, pour Farah, mais c'est très bon aussi, j'aime bien, peut-être même mieux que la rillette de porc, ça dépend de mon humeur, du fleuron de canard, donc ça c'est juste une tuerie, dans du pain forcément, il n'y a pas de porc dans le fleuron de canard, je vais vous le dire, c'est le seul que je peux manger en face, et donc ensuite, du fromage, j'ai pris du master, du master, du vrai master d'Alsas, c'est celui-ci qui n'a pas de porc dedans, parce que c'est rare d'en trouver un sans porc, donc j'ai pris du master, petit master, j'ai remis dans le fournisseur local, Schuster, voilà, j'ai pris du Saint-Félicien, parce que j'aime bien le Saint-Félicien, c'est un fromage qui est un peu coulant aussi, je voulais de les poisses, mais il n'y en avait pas, et j'ai pris du délice de Bourgogne, alors en fait, ça aussi c'est un fromage hyper crémeux, voilà, c'est marqué, fromage triple crème, il a l'air bon, c'est juste une tuerie, avec du pain, et là, le petit verre de vin rouge à côté, c'est juste parfait, voilà, ça, c'est une des découvertes de la Bourgogne, je suis parti du Var, je suis allé en Bourgogne, je suis en Alsace maintenant, dans le Var, j'ai toutes mes racines, en Bourgogne, il y a un truc que j'ai pu apprendre beaucoup, enfin, beaucoup, ce qui m'a marqué, c'est ce côté gastronomique, l'association, vin et plat, voilà, donc j'aime bien quand je mange un bon truc, avoir du vin qui va avec, un bon vin, quand on se fait, bon là, ça fait longtemps, mais passé un temps, quand on se faisait une bonne fondue, on prenait du vin du Jura à côté, avec le comté, tout ça, pour moi, ou avec la raclette, un petit Savoie, avec des poisses, un petit Bourgogne, enfin voilà, des trucs comme ça, on va apprendre de chacune de nos régions, avec la choucroute, un petit wrestling, enfin voilà, il y a plein de, ça c'est génial, et en Alsace, c'est plus le côté tradition, là il y a la Saint Nicolas, qui arrive jeudi, le 6 décembre, et à la Saint Nicolas, il y a les Manalas, c'est les petits bonhommes, je ne vous les ai pas montrés, en fait, à l'école, on vous montre rage, la vidéo, celle de jeudi, on fera sûrement avec, en fait, à la Saint Nicolas, les gens, ils achètent beaucoup, donc les Manalas, c'est pain brioché, soit nature, soit aux pépites de chocolat, après ça peut être aussi, en forme de sapin, en forme de bonhomme, et puis c'est le repas du soir, en fait, c'est à dire que, on offre aux enfants, un petit, un petit, un petit Père Noël, ou Saint Nicolas, de préférence, en chocolat, voilà, et puis il y a ce repas, avec ça, après on peut la sortir, d'un chocolat chaud, il y en a qui vont manger, du pâté dans la brioche, enfin voilà, après c'est, voilà, ça fait partie du repas, je me suis mis dans l'incroyable talent, je ne regarde jamais l'incroyable talent, et j'ai vu des vidéos, il est trop bien lu, alors lui, c'est la voix de Joe, c'est impressionnant, vous verrez, quand il parle, c'est juste impressionnant, si vous regardez l'incroyable talent, tapez, on ne regarde jamais l'incroyable talent, mais je ne sais pas, il a vraiment la même voix, c'est impressionnant, voilà, pour en revenir, à Saint Nicolas, et au Manala, pour en revenir, donc aux traditions alsaciennes, il y a ça, après il y a tout le côté marché de Noël, après il y a les Brédalas, ça doit être à les Brédalas, c'est à Noël, non, il me semble que c'est à, je ne trouve pas, c'est à la, pas à Carnaval, mais l'autre truc, où on fait les crêpes, à Chandler, mais ce n'est pas à les Gatous de Noël, ou au Carnaval, je ne sais pas, enfin je mélange un peu, désolé, on n'est pas Alsaciennes, je sais qu'on est suivi par des Alsaciennes, n'hésitez pas à nous dire, mais voilà, il y a tout ce côté tradition, qui est, Brédalas, c'était les Gatous de Noël, non, c'est pas ça qu'on a dit, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, les petits sablés, oui, et que tu commences à faire en novembre, peut-être, c'est possible, alors il y a encore, il y a encore d'autres noms, il y a plein de petits biscuits, comme ça, enfin de petits trucs, et puis de tradition, c'est top, et en fait, ici, enfin, en France, partout en France maintenant, c'est un peu banalisé, les jours fériés, je ne regarde pas, ah les juifs, mais du son, non, ce que je n'ai pas envie de faire, et ici, en fait, un jour férié, c'est le jour de fête, les veilles du jour férié, dans le commerce, ça marche sous le feu de Dieu, parce que les gens, ils fêtent, voilà, du jour férié, bref, tout ça pour vous dire, qu'à l'école, en fait, on avait eu un mot, si on voulait des manalas, et vous payez, en fait, souvent, le kit que vous prenez, le nombre, en fait, de manalas, et on les a eus ce soir, donc au goûter, on a mangé ça avec les petits, enfin, Aaron n'a pas voulu manger, il y a un peu au choupillon, c'est compliqué, donc voilà, Malissa a mangé, moi j'ai mangé, donc on vous le montra, demain, ou jeudi, on verra, et là, on va manger tranquillement, j'ai pas monté le vlog de demain, c'est ce que je vous expliquais, j'ai commencé, j'en suis à un quart, donc je veux voir ce que je ne monte pas, à voir, donc voilà, bah écoutez, on vous laisse, on a vraiment une sale tête, je trouve, ouais, on parle pour toi, ça va, on parle des oreilles, je suis pâle et tout, on a l'air fatigué, au bout du boulot, moi j'ai quand même, je suis une meilleure humeur, que tout à l'heure, ou qu'il y a, mais je, voilà, en fait, c'est le fait de stresser pour Aaron qui me plombe un peu, voilà, voilà, bon allez, on vous fait des gros bisous, on vous dit, à demain, à demain, Sous-titrage ST' 501